salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite review donc j'ai réceptionné d'une personne que je remercie de sa confiance pour upgrade mais on va parler tout simplement avant tout de ce modèle là donc c'est le dernier mp5 de chez sima mais la version platinum donc elle arrivait directement dans sa boîte qu'on m'envoie ici taiwan gun vu que c'est les importateurs les premiers importateurs sima c'est normal qui est ça donc la boîte très sobre mais mais j'aime beaucoup ça fait vraiment classieux le petit sima platinia comme ça ça fait vraiment classe alors c'est bien il ya une petite poignée de transport donc c'est un packaging vraiment complet donc qu'est ce qu'ils nous disent je vous laisserai mettre sur pause donc mettre un petit mot bien sympathique performance durabilité impact positif sur l'entraînement des forces de l'ordre et les airs sauveteurs l'enthousiasme des airs sauveteurs donc ouais on va voir ça on va voir ça donc pour l'ouvrir qu'est ce qu'on va avoir ici donc les deux batteries sont inclus forcément on aura à l'intérieur un petit chargeur très très sympa vraiment très très sympa j'aime beaucoup c'est ça change des chargeurs comme on peut voir on va avoir la réplique pèse pèse un point de mort je crois qu'à la fois en dessous on va avoir la tige de débourrage on aura une cible avec ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire la puissance alors je n'utilise toujours pas le polonais néanmoins voilà la puissance a été testée en moyenne 320 fps c'est très très correct moi je dis tant mieux et puis basse et les vieux c'est les vieux livrets installation de batteries etc on verra que c'est vraiment un truc générique vis-à-vis de ça surtout pas faire ça ça c'est la pire connerie à faire mettre de l'huile siliconée dans dans le puits des billes c'est bien le dernière chose la dernière chose à faire même pas du tout quoi c'est comme ça qu'on annule l'effet hop up donc on dégage tout ça et on commence un petit peu à voir ce que c'est comme joujou donc ce petit mp5 bien sympathique la gueule change très clairement il n'y a pas la même crosse que d'habitude le garde main le rail cache flammes standard petite poignée à l'avant puis chargeurs je pense que le look lui confère quelque chose de très sympa alors je vais dézoomer je suis désolé la qualité sera pas la même chose pas la même mais qu'on voit un petit peu la gueule du bousin donc alors on a déjà rien qu'au poids on sent que c'est pas un mp5 fait pour ceux qui ont du mal à porter du poids relativement lourd donc on va voir ça tout de suite à combien il pèse on est déjà à plus de 3 kg on est à 3 kg 258 et avec le chargeur 3 kg 384 ce qui relativement élevé pour un petit aeg comme ça c'est vraiment impressionnant sachant qu'il n'y a pas de billes il n'y a pas de batterie à l'intérieur c'est quand même relativement conséquent cela dit ça donne un poids de réel ça donne un petit côté réel donc on va avoir je m'habituerai pas à ce point c'est impressionnant un petit cache flammes standard on dirait style mp5 k qui peut se déverrouiller alors je sais pas si ce modèle là se déverrouille correctement et pas comme l'autre mp5 j'avais déjà présenté donc normalement il faut tirer on tourne voilà donc on peut le dévisser on peut l'enlever c'est très très bien et on va découvrir donc un pas de vis sens antihoraire en 14 mm qui va nous permettre de mettre un petit réducteur de son si on suit entre guillemets pour pouvoir avoir un petit look bien sympathique mais perso je préfère quand même avoir je préfère avoir le le cache flammes ça lui rend une petite petite gueule très très sympa je trouve je sais pas pour vous mais j'aime beaucoup ce style ce style là on va avoir donc ici l'accès aux pistons sur le modèle réel qui n'est pas le cas ici c'est une pièce moulée à part quelque chose de tout ce qui est plus standard à l'avant une mire non réglable un guidon plutôt un attache changle qui est possible de détacher via cette petite vis là donc bien costaud il n'y a pas de jeu on va avoir ici un garde main donc je pense que c'est juste de l'alu moulé pas usine et je vois pas de un manque de la peinture cache ça mais c'est très très propre cela dit donc ça doit être du m loc c'est très très sympa il n'y a rien d'agressif c'est très très propre en alu la petite poignée est fourni avec donc on voit bien les deux attaches ici et ici et ça confère un petit maintien très sympathique je trouve c'est quelque chose de plutôt pas mal un léger jeu sur la poignée ici alors est ce qu'il y a une petite vis à resserrer bon je pense on va pouvoir desserrer le bas de la poignée pour y ranger les batteries ou n'importe il pour la norme ou red dot qui sait mais c'est pratique ça permet d'avoir directement là la pile sous la main je veux juste la remettre donc poignée en abs ou en fibres de union parce que la finition est très très belle moi ça me surprend de plus en plus sima me surprend vraiment de mieux en mieux niveau finition au niveau diversité des modèles de répliques et surtout de l'avancer au niveau de leur gearbox on verra ça après on va avoir un levier d'armement donc spécifique entre guillemets au niveau du niveau du design on va avoir une petite prise ici pour les doigts très sympa que l'on peut manipuler et qui va ouvrir la trappe d'éjection je ne fais pas de hk slap pour la simple et bonne raison que ce n'est pas ma réplique donc j'ai vu que j'y prends soin on va commencer à s'amuser à faire des manips de ouf on aura ici pareil du mloc donc je pense que ce serait pour mettre un rail et éventuellement mettre un petit red dot à l'avant ce qui faciliterait la précision et oui ça c'est un petit truc à savoir ça facilite au niveau de la précision après faut aimer on aura bas donc un rail standard pareil entre guillemets mais qui est d'une seule pièce ici donc en aluminium en hauteur rail 21 mm picatinny détachable via cette vis les quatre vis qui sont là plus celle qui se trouve ici qu'on n'a pas de jeu vérifier c'est bien serré il ya aucun jeu ça c'est vraiment top on va avoir ici pareil un autre attachant donc pas de marquage il n'y a pas de distance hk on va avoir ici un mac catch donc qui est qui est full ambidextre donc on va avoir ici une rallonge comme on peut le voir c'est totalement ambidextre et ça se vient donc soit ici soit avec l'index on pose on remet le chargeur directement donc c'est vraiment très pratique moi j'aime beaucoup ce système là c'est très ergonomique et ça évite de devoir changer à chaque fois avec la même main quand on peut passer le pouce derrière hop et on a le dernier mot le dernier mode on appuie tout simplement sur le bouton ici style m4 un peu plus dur mais faisable largement aucun problème sur ça en parlant du chargeur chargeur très joli j'aime vraiment beaucoup ce design de la finition très très belle on a une très légère trace de moulure mais ça franchement on peut faire largement la passe je ne sais pas s'il fit parfaitement je n'ai pas testé la réplique en dehors de tirer quelques coups à vide on a des fausses cartouches apparentes de 9 mm c'est quelque chose qui est vraiment très sympa ça va vraiment au look de la réplique ils ont vraiment très bien bossé dessus sur sa sima très franchement je suis agréablement surpris il a l'air vraiment de bonne qualité on dirait vraiment pas mp5 chip très franchement je pourtant je ramène de la réplique à l'intérieur de l'atelier mais là on a vraiment quelque chose de très 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 joli je suis très surpris et très content de vous présenter ce ce genre de ce genre de matériel une queue de détente type droite qui n'est pas chance troquer entre guillemets pas de air trigger donc c'est à dire qu'on aura la course plein cependant c'est faisable mais avec un mosfet d'origine c'est pas top malheureusement c'est le point fêle que je trouverai à cette réplique c'est le mosfet donc la sécurité fonctionne bien etc etc donc pas de on n'aura pas de trolley c'est vraiment un mosfet interne ça sont au moment du démontage je prendrai ça j'intégrerai dans la vidéo ça sera à la fin que détente droite qui ma foi très confortable bon il ya le il ya trois kilomètres de course de détente mais bon quand je dis on change change de mosfet et puis on aura quelque chose de très sympa poignée standard donc vraiment lower et standard mp5 le sélecteur de tir est en bidextre hop reporté de l'autre côté pas de souci sur ça c'est très bien cranté maintenant vraiment pas de problème sur ça on aura des reproductions de soudure ici au tig donc tungstène hydère de gaz bon c'est reproduit mais c'est pas du tout c'est pas du tout de la vraie soudure de toute façon on va revenir aux éléments de visée juste après on va avoir à l'arrière un gros bloc donc les crocs sont interchangeables attention cela dit attention la batterie se loge dans le petit tube donc les toutes petites batteries c'est vraiment tout petit on va voir que c'est ce genre de batterie qui rentre à l'intérieur on va avoir ici un loquet de verrouillage on appuie la crosse s'éjecte grâce on va voir juste après on appuie tac grâce à ce petit ergot qui est là et qui est un ressort très puissant cela dit la crosse et réglable sur plusieurs positions et ça c'est très très chouette donc on va avoir la première position on y voit quand même un cran ici c'est ce qui est relativement dommage j'aurais bien voulu qu'elle se rétracte encore plus mais bon ça serait inutile donc première deuxième troisième quatrième cinquième ce qui donne quand même un truc bien sympathique il y a un peu de jeu mais c'est pas violent très franchement en parlant de grandeur ça sera le moment de tout simplement prendre la mesure alors croce déplié entièrement on va être à 71 cm vraiment pile 71 croce replié on va être à 61 5 ce qui est relativement petit et pour moi c'est la réplique parfaite pour le cqb très franchement bon j'ai mon mp5 perso forcément mais très franchement pour moi c'est la réplique parfaite pour le cqb on va avoir les performances au moins mécaniques après c'est très franchement c'est du super super matos quoi il n'y a pas à dire pour enlever la crosse c'est simple on a des verrouilles à fond et en même temps vous allez devoir appuyer sur les deux loquets donc c'est à dire ici et ici et à partir de ce moment là on va pouvoir normalement ça fait pas son caprice voilà on va pouvoir sortir la crosse donc les tiges je viens de tester à l'instant sont en acier et on va pouvoir donc accéder en même temps à la batterie on y remarque ici un semblant de d'écrou de tubes de crosse style m4 est ce qu'il serait pas possible de mettre une crosse m4 mais très franchement je me vois pas faire ça sur un si joli mp5 on remarquera ici également un passage pour l'anneau de sangle donc on dévisse à l'arrière on va y avoir une connectique et magie en il était temps il était temps une prise telly donc ça c'est top c'est vraiment top qu'ils ont pensé à mettre une prise telly et du câblage en basse résistance donc ça c'est vraiment très bien et comme je vous l'ai dit on a vraiment très 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 peu de place pour une batterie voilà ça rentre là on a encore ça de marge de ça ça de marge et c'est des petites batteries celle-là c'est des 800 milliampères je pense que dès je vais essayer de la choper 1200 1200 il y avait moyen que ça rentre 1230 cgp ça va vraiment jusqu'au bout c'est impressionnant c'est vraiment pas mal ça va ça va jusqu'ici donc ouais il ya un peu de place c'est vrai qu'il ya un petit peu de place mais bon on peut pas non plus demander demander la lune c'est il ya des contraintes et malheureusement les fabricants sont tenus de sont tenus de faire avec les contraintes donc on va pas on va pas chipoter pour mais il ya quand même pas mal de place le la plaque de couche strié donc un revêtement pas de revêtement c'est du plastique simple fil de nylon je dirais pareil pour éviter le dérape le dérapage enfin que la crosse dérape quoi tout simplement de l'autre côté pareil des reproductions de soudures aux tigues ici fonctionne parfaitement un numéro de série unique à chaque réplique donc c'est à dire que vous avez ici le 71 le prochain aura le 72 ou un autre c'est vraiment unique et propre à chaque réplique les organes de visée sont réglables au niveau de l'arrière c'est à dire que c'est réglable au niveau du tambour commun à tout ce qui mp5 sur ça on commence à connaître je vais essayer de faire une petite mise au point dessus voilà plus on va desserrer plus le tambour va monter on y voit là je suis à fond encore le petit pour la précision deuxième cran troisième cran quatrième cran et on peut répéter quelques quelques fois je pense que c'est une fois à chaque fois mais bon ça convient vraiment très très bien franchement pour débuter celui qui a juste économiser pour cette réplique là ça fonctionne vraiment parfaitement il n'y a pas à s'envers donc comme je disais sélecteur de tir ambidextre la plaque moteur avec la vis de réglage de moteur le plus de chargeurs pour enlever garde main pareil il faudra enlever les vis puis c'est des quoi donc une ici et une ici ensuite on peut je pense desserrer le hier demain donc c'est plutôt pas mal pour moi je trouve que c'est pas mal le réglage au pop il se fait tout simplement ici donc en tirant la bague en tirant la languette pardon on va augmenter l'effet en poussant la bague on va donc baisser l'effet au pop on y remarquera un radius sur la coque de gearbox pour éviter la casse ça c'est très très bien sima je voulais dit c'est quelque chose pour moi qui a 4 et très bien évolué avec son temps et surtout avec le retour des joueurs et ça franchement je dis chapeau allez maintenant on va faire un petit test au chrony j'oubliais petite chose chargeur mid cap 120 coups ce qui est relativement suffisant mais va falloir en acheter d'autres si on veut quand même pouvoir jouer correctement et convenablement avant que vous achetez un handicap ça passera sans problème on va allumer ça on va allumer le chrony 0,20 bls et on va mettre une petite batterie 11 ans un petit peu ce que ça donne bon à brancher la game boy ça fait vraiment marrer cette petite petite musique hop allez c'est parti 11 1 1230 c hop hop à 0 0,20 bls c'est et en foule et b et b 6,4 fps bon après je vais éteindre je suis impressionné 311 fps maximum minimum 305 pour du chip full d'origine c'est impressionnant 29 bis secondes on va rendir à 30 29 8 je suis impressionné c'est ouais sans déconner c'est de belles performances belles performances mécaniques donc on va ouvrir pour voir un petit peu ce que ça donne à la fin mais là on va passer au test de tir c'est parti test de tir à 30 mètres 0,25 bls et en foule déjà plus c'est impressionnant c'est pas mal c'est pas mal précis sans déconner ça marche vraiment vraiment bien bon bah plus qu'à la conclusion bon alors qu'est ce que je penserai de ce petit mp5 mais d'une part très surpris que ça soit en termes de performance en termes de cadence en termes de réactivité on a quelque chose de super sympa le prix 228 euros 90 hors frais de port moi je dis oui ça les vaut ça les vaut actuellement j'ai regardé un petit peu les photos de la gare box c'est vraiment loin d'être dégueu niveau réactivité c'est très très propre le bruit de la gare box nickel en foule 30 bis secondes est juste à mettre une batterie règle le pop mettre une petite raid d'autres si on peut et à jouer avec franchement que demander de plus pour 200 200 d'aller on va dire 230 euros qu'est ce qu'on va demander de plus ainsi une belle réplique on l'a déjà belle mécanique on l'a déjà que demander plus c'est une superbe réplique pour débuter pour celui qui va mp5 qui sort de l'ordinaire avec un ray m lock pareil pour l'optique une crosse plutôt sympa qui s'adapte à la morphologie de la personne un chargeur qui a plutôt une belle gueule et une belle mécanique pour moi c'est ouais c'est clair c'est oui je valide totalement c'est cette belle réplique moi j'aime vraiment beaucoup donc ben voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu mon avis un petit peu sur l'impé 5 platinum au moins vous savez ce que j'en pense on se rejoint à la fin pour la vidéo de l'interne et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review ciao bon alors voilà mon petit avis sur les mp5 sima platinum version donc on aura un gros ressort et je je pense savoir pourquoi on a simplement ici du short stroke tac normalement les dents viennent un petit peu plus en arrière on a un secteur guerre short stroke et mais le piston dans short stroke et bon c'est à dire je pense qu'ils ont ils se sont pas fait chier à short stroke et dans du piston c'est du générique on est sûrement sur du 12 1 ou du 13 1 au vu de la couronne des dents ici source pour guire donc on a réussi sima ça ressemble beaucoup à tout ce qui se fait habituellement je pense que ça sera de la même usine on aura ici un petit mosfet donc la queue de détente on va avoir ici un petit mosfet donc avec un micro switch ici ok et ensuite je vois pas trop comment fonctionne le capteur du semi auto je vois pas trop trop là pour le couche pas dire faudra que je démonte entièrement pour voir on va avoir ici un guide de ressort surroulement en acier moteur relativement costaud parce que pour le tourner à la main faut quand même forcer un petit peu la kashima d'autres marquages ici je l'ai dit fonctionne très très bien donc le piston pas d'a ou e pas de première dent retiré ici enfin ouais pas trop graisser ça va je m'a tic ça a l'air pas dégueu alors curieux c'est assez curieux mais c'est la première fois que je vois ça et au final c'est pas plus mal d'un côté le joint torique qui centre la tête de piston est placé à l'arrière de la tête du joint de d'étanchéité bon c'est pas bête c'est pas bête pas d'étanchéité au niveau du nozzle bah ça c'est classique chez sima je pense qu'il faudrait qu'ils mettent un un nozzle avec un petit joint torique voilà du classique on va avoir le cylindre qui est ouvert ici tête de cylindre en aluminium cylindre en aluminium tête de cylindre spécifique à la tête donc ça ils ont bien fait attention la tapette plate qui est conceptionné pour la gearbox c'est à dire que vu qu'il ya un renfort à l'avant au niveau d'ici pour éviter la casse donc c'est conceptionné pareil donc ici on aura des radios donc arrondissement des angles de gearbox le safety lever le sector gear pas trop graisser franchement c'est même si ça sort d'usine sans déconner ça marche plutôt bien le truc c'est je comprends pas comment le semi peut fonctionner s'il n'y a pas de micro switch ou que sais-je j'arrive pas à comprendre le système alors peut-être que la queue de détente elle est non même pas elle est simple bon mais façon le mosfet va y tirer un petit peu de graisse mais ça va encore c'est pas pire que les blue edition où il ya vraiment de la graisse partout bon à cela dit elle est un peu collante après après de sécher ou de se barrer mais elle est très très collante a déjà première erreur ce qui est dommage il faut faire gaffe et je pense que ça va créer une surtention c'est ici le câble est bouffé il faudra faire gaffe à ça quand même après très franchement ça fonctionne ça fonctionne vraiment très bien je suis je suis très très agréablement surpris c'est avec template standard cela dit ça fonctionne parfaitement qui a ça qui vient de tomber aujourd'hui d'où ça vient mais bon on sait jamais on met de côté donc très agréablement surpris ensuite le canon bon ça marche bien mais il ya mieux après ça fonctionne correctement on va avoir des bearing en 8 bearing standard non jkj on pour le prix il faut pas demander non plus la lune mais cela dit ça ça commence vraiment à bien 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 s'améliorer sima moi je suis très très content de la marque donc voilà un petit peu mon avis sur sur cette guerre box c'est tout le reste ça прот